Coucou tout le monde ! Alors, pour ce jour 17, on va se faire un petit plaisir, un petit bonheur imaginaire. Donc, imaginaire ou pas, on commence toujours par notre couche de gesso qu'on va mettre sur toute la page. J'ai une nouvelle fois collé les pages par deux. Je commence à me dire que je vais devoir finir cette série sans les coller parce que je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Mais pour l'instant, celle-là, elle est toujours collée par deux. Et je vais utiliser mon pochoir et un peu de pâte structure. Je vais également en mettre un petit peu au milieu, mais je viens sécher avant un tout petit peu pour ne pas l'écraser tout simplement. Jour 17, Noël approche dangereusement. Je dis dangereusement parce que moi, je suis, comme je vous l'ai déjà dit, toujours en retard, alors qu'il est, je ne sais toujours pas ce que je vais faire à manger, etc. Donc, c'est pour ça que je dis dangereusement. Mais d'un autre côté, c'est tous les ans pareil. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà. Je pense que chez vous, c'est déjà un peu plus cadré, mais chez moi, c'est tout le temps comme ça. Donc, ça ne m'inquiète pas. Ça va se faire quand même. Voilà. Donc, je vais venir utiliser une nouvelle fois mes Magicals. Bah oui, je les adore. Donc, bon, je les utilise. Et je vais venir utiliser le violet, un petit peu de bleu, parce qu'il m'en reste très très peu, et du noir. Oui, je sais que le noir, ça peut faire peur pour des pages de Noël, mais ça peut aussi faire des trucs très sympas. Et je vous ai dit, ici, ce n'était pas que du Noël, ça pouvait être aussi un peu hivernal, etc. Et je trouve que ça fait sympa, le noir ajouté par petites touches à certains endroits. Donc, vous allez voir ça. Moi, c'est mes goûts à moi. Après, je comprends tout à fait que ça ne vous plaise pas. Mais voilà. Moi, j'adore ça. Donc, je n'hésite pas à mettre des petites touches de noir à certains endroits. Donc, comme d'habitude, je mets de l'eau, je mélange les couleurs un petit peu entre elles. Un petit peu, pas totalement, bien sûr, pour qu'on puisse voir quand même quelques blocs de couleurs. Et ici, sur le haut, je vais essayer de donner des petits effets. Des petits effets, des petits effets, quoi. Comment vous dire ? Avec le pinceau, je l'écrase un petit peu avec un petit peu de gesso et de la couleur pour donner des petits effets étalés comme ça sur le haut de la page. Et encore une fois, comme d'habitude, je bouge le carnet pour que les couleurs se mélangent entre elles. Et là, avec le pinceau, je viens prendre les endroits où il y a le plus de pigments pour les mettre là où il en manque un peu. Et je viens sécher l'ensemble. Merci. Donc là, on va venir s'occuper de la partie supérieure, comme je vous ai dit, avec le pinceau et le doigt. Je mets un peu de gesso que je viens tremper un petit peu dans la couleur pour faire des trucs un petit peu... un petit peu bizarres, un petit peu... pour étaler un peu, mais sans vraiment étaler, vous voyez. Ça y est, ça commence. Juste un petit peu de couleur, mais pas surtout... pas surtout... des petits tâches. Et là, je viens ajouter le noir. Je change de spray parce que l'autre, il ne fonctionnait plus. Donc, voilà. Ils sont fatigués. Le matériel est fatigué, comme moi. Non, moi, ça va. Je dis ça pour rigoler, mais moi, ça va. Je suis très contente d'être là avec vous tous les jours. Donc, tout va bien. Et voilà, je mets mes tâches de noir. Et avec le heat gun, je vais venir les étaler un petit peu. Bon, là, sous le côté gauche, elle n'était pas censée descendre aussi bas, mais bon, comme je vous le dis souvent, les pigments, ils font bien ce qu'ils veulent. On ne les contrôle pas. C'est plutôt eux qui nous contrôlent. parce qu'on en a toujours besoin. Et puis, quand je dis besoin, c'est plutôt envie. On peut très bien s'en passer des pigments, mais ils sont tellement beaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, du coup, comme ça a débordé beaucoup vers le bas, je viens mettre une première petite couche de gesso pour commencer à cacher un petit peu. Et je continue à l'étaler ce noir. Et vous voyez qu'ici, le but, ce n'était pas d'avoir des coulures, mais qu'ils soient quand même étalés. Même si j'en ai fait sans faire exprès, ça doit être l'habitude. Donc, voilà. Je rajoute un tout petit peu de bleu tout en haut. Et je continue avec mes doigts étalés un petit peu partout. Je rajoute des gouttelettes d'eau que je vais venir essuyer avec un essuie-tout pour donner des petits effets complémentaires ou supplémentaires, comme vous voulez. Puis, je viens retravailler au gesso, la partie d'en bas, au pinceau et au doigt pour obtenir des effets différents selon la partie que je travaille. Ici, vous connaissez la chanson. Le plus bas restera bien blanc, enfin bien blanc, le plus blanc possible. Et puis, le reste sera mélangé. Je ne vais pas dire le mot, je sais que vous vous moquez souvent de moi quand je le dis. Mais je vais utiliser le terme mélangé, du coup. Et donc, je viens sécher à nouveau. Et voilà les die-cuts que j'ai sélectionnés. Je pense qu'à partir de maintenant, vous ne verrez plus que des die-cuts, plus d'images imprimées. Mon imprimante, il n'y a plus de couleur dedans. Donc, du coup, pour faire les étiquettes et tout, ça va encore. Mais je ne peux plus imprimer en couleur. Et j'ai la flemme d'aller en chercher une maintenant. Donc, je ne sais pas. Je verrai ça après les fêtes, je pense. Donc, pour l'instant, je pense que je ne vais utiliser que des die-cuts ou alors des images que j'ai imprimées d'avance, si j'en ai qui correspondent, bien sûr. Mais normalement, je pense que ce ne sera que des die-cuts. Donc, ça va venir un petit peu me compliquer la tâche, je pense, parce que j'aurai moins de liberté. Mais voilà, ça va se faire quand même. J'y arriverai quand même à faire un truc. On verra bien. Donc, voilà. Une fois que tout ça est collé, je vais venir... Donc, j'ai découpé la partie qui est dépassée d'avance, bien sûr. Et je vais venir faire tout un contour avec ce tampon de... Ce tampon, c'est un tampon... Apparemment, c'est un tampon de fond que moi, j'utilise pour faire les bordures. Bon, après, on fait comme on veut. Après, je peux très bien aussi l'utiliser en fond, associé à d'autres choses. Ce n'est pas... Ce n'est pas interdit. Donc, voilà. Et je viens associer avec d'autres tampons. Mais vous verrez qu'ici, on n'a pas tant que ça des tampons. Je suis restée plutôt sage. Bonne chance. et vous voyez que pour le coup je viens en puce les placer sur les bordures je ne voulais pas trop en mettre sur mon fond je voulais vraiment c'était fait un petit peu de ciel bizarre vous voyez c'était fait je sais pas je sais pas comment vous expliquer mais voilà je ne voulais pas trop mettre de tampons des gros tampons en tout cas sur mon fond tout en haut donc je me suis concentré sur les côtés de la page et on puis je vais venir utiliser les feutres acryliques comme d'habitude je vais mettre quelques pointes de jaune alors tout simplement je sais pas si vous voyez à l'image mais quand j'ai mis le noir il ya des pigments jaunes dedans et je me suis retrouvé avec des petits pigments jaunes dans mon ciel et au départ je voulais les cacher et puis finalement je me suis dit non je je vais le laisser et du coup j'ai senti ce côté avec le feutre jaune et puis je viens mettre les gouttelettes blanches et noires comme d'habitude et du coup ça me ramène une petite pointe de lumière au niveau du jaune qui que j'aime bien finalement donc comme quoi des fois des des petits des petites erreurs si je peux dire ça c'est pas une erreur puisque je sais qu'il ya des pigments jaunes dans le noir mais mais voilà je le fait de pas l'avoir caché ça me plaît bien finalement et là j'ai mis l'étiquette bonheur imaginaire parce que je m'imagine bien aller faire un petit tour là bas chose que j'ai jamais fait mais mais ce serait un bonheur d'y aller donc voilà pour l'instant c'est qu'imaginaire peut-être un jour on sait jamais et puis voilà quoi donc du coup je vais mettre mon petit tour enfin mon petit stylo gel tout autour des étiquettes comme d'habitude et puis bah je continue un petit peu avec ce tampon là à cradoter un petit peu l'étiquette et du coup je vais les les relier au fait voyez comme il ya comme s'il y avait un petit pont entre les deux personnages et voilà cette page est terminée j'espère qu'elle vous plaira moi je l'aime beaucoup personnellement donc dites moi vous ce que vous en pensez je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain